L'équation y soit égale à abîmant plus b min. Et si vous avez la droite d'épargne à la droite du primaire, c'est seulement si vous pourriez le produit de 2 égale à moins 1. Alors, je vais vous donner un exemple. Si on a droite d'épargne à la droite d'épargne à l'équation y égale à moins 7. Ici, le coefficient directeur A, c'est moins 3,5. Ici, le coefficient directeur A plus moins, c'est 2,3. Donc, si on fait le produit A à 1,5, on doit avoir moins 2,3 que multiplie, non, moins 3,5. C'est ça, moins 3,5 que multiplie 2,3. Donc, ici, on a bien A à 1,5, ça fait moins 6,5. Ici, ça fait moins 2. Donc, ici, nous avons des effets quantitaires A à 2,5. Donc, nous allons faire un exerciceur qui va régler tout ce que nous avons vu. Donc, on remettra un exerciceur. Ici, on va prendre un repère orthoméologie. Donc, nous allons prendre deux points A et B. Donc, on va prendre A à 2,5,3,2. Et du point B, et du point B, 1,4. Donc, c'est une équation de la droite vector qui est immédiatrice du segment AB. Donc, on va prendre une équation de delta médiatrice de segment AB. Voilà. Donc, on va déterminer cette équation pour être capable de savoir c'est quoi la médiatrice d'un segment. Bien. Dès qu'on fait la classe de sixième, on sait que la médiatrice passe par les deux segments. Et il y a le temps, on fait quand on dit l'air, on supporte ce segment. Donc, on va faire quelques deux. Donc, on va faire quelques deux. Une médiatrice du segment AB. Ceuxième aussi, vous avez delta, c'est qu'on est tiré à la barre AB. Ensuite, delta passe par un point I qui est milieu du segment AB. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Là, on va faire mieux la position de la droite AB. Donc, ici, A, nous allons déterminer efficient, efficient, on va déterminer le coefficient directeur de la droite AB. Donc, A, la formule, on a unègle de B moins unègle de A, unègle de B moins unègle de A. Donc, on va calculer. Il y a unègle de B, ça fait 4, moins ou moins, ça fait plus 3. Non. C'est rien dire d'abord. Donc, ça fait 4 moins 2. 4 moins 2. Donc, on fait juste maintenant l'épisode 1, moins, donc ça fait plus 3. Donc, pour le coefficient directeur de la droite AB, on fait ici 2 sur 4. 2 sur 4, ça fait 1 demi. Donc, ça, le coefficient directeur de la droite AB, on peut déterminer le coefficient directeur de la droite AB, delta. A primaire AB, ça fait moins 1 sur A. Donc, A primaire, ça va faire moins 2. Donc, une fois que nous avons le coefficient directeur de la droite AB, on peut déterminer l'équation partielle de ces droits AB. Donc, pour le coefficient directeur de la droite AB, on peut déterminer l'équation partielle de la droite AB. De l'équation partielle de la droite AB, et on peut déterminer l'équation partielle de la droite AB. Donc, on va faire la somme de 2, 18 par 2. Donc, moins 3 plus 1, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Ça, c'est la scie. Et vous avez donné la scie, elle a 100. Ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Donc, le point I qui est coordonné moins de G3 appartient à la droite d'état, ça veut dire que I est coordonné au niveau d'état, l'équation de la droite d'état. Donc, le point I est égal à moins 2 XI plus B. On va remplacer le point I, c'est 1A, on fait moins 2 XI par moins 1 plus B. Donc, finalement, B, on fait ici 3 moins 3 XI. On va aller doucement. Ici, on va 3, ça fait 2 XI. Donc, B, ça fait 3 moins 2 XI. On fait 3. Donc, finalement, notre droite d'état qui est désactif, c'est vraiment A, B, appropriation, Y1 égale à moins 2 XI. Voilà. Donc, chez les apprenants, ici, le point I vous prouve, c'est l'équation de la droite. Voilà. Donc, dans mon document, regardez le système B. Voilà. Vous avez réussi à l'écor, c'est ici que vous puissiez dans vos proches.